Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir des sentiments mitigés sur un proche. Vous êtes censé être ami et vous appréciez cette personne, mais à chaque fois que vous interagissez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, voire quelque chose qui vous met mal à l'aise. Mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Si vous vous reconnaissez là-dedans, cette vidéo, elle est probablement pour vous. Je vais vous donner 7 comportements malsains qui doivent vous alerter lorsque vous les repérez, et d'autant plus si vous les repérez chez vous. L'idée de cette vidéo, c'est surtout que vous appreniez à identifier ces tendances. Ensuite, vous pourrez chercher à les corriger, mais en tout cas, à ne plus les laisser passer lorsqu'elles se répètent dans vos relations. C'est parti ! Premier comportement, il ou elle ne matche pas votre excitation lorsque vous êtes enthousiaste. Je vais vous donner un exemple. Vous rejoignez vos amis après une dure journée de labeur, et vous êtes enthousiaste parce que vous avez fait quelque chose d'intéressant au travail. Ou bien parce que votre boss a une crise d'hémorroïde. Oui, ça peut toujours faire plaisir quand les gens qu'on n'aime pas souffrent en secret. Bref, vous êtes joyeux. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit, sur le ton de la blague, quelque chose comme « Ouh là, t'es excité toi, détends-toi ». C'est pas toujours aussi explicite. Ça peut être juste quelqu'un qui va vous faire sentir un décalage émotionnel, car il ne va pas matcher votre énergie ou votre enthousiasme. C'est comme si vous étiez là, et au lieu de vous rejoindre ici et de partager votre excitation, ou bien de vous laisser kiffer, la personne va vous faire comprendre subtilement que vous devriez redescendre. Ce que cette amie est en train de vous dire, c'est « Je n'aime pas quand tu es dans un meilleur mood que moi. Je ne peux pas être content quand tu es content. Quand tu es dans un moins bon état d'esprit que moi, là, ça va, ça me fait me sentir mieux. » Ce genre de comportement peut être toxique à la longue et peut indiquer un problème dans la relation. N'hésitez pas à le faire remarquer aux personnes qui se comportent comme ça avec vous. Comportement numéro 2, « Il ou elle ne sait pas vraiment écouter. » Je vais attirer votre attention sur le fait qu'il existe deux types d'écoute. L'écoute technique et l'écoute active. L'écoute technique, c'est une écoute qui vise à donner des conseils à une personne qui vous partage un problème. C'est exactement ce que je fais en coaching. Lorsque quelqu'un m'apporte un problème, je l'écoute et je donne des conseils les plus concrets possibles. C'est une écoute qui est orientée vers la prise d'action. L'autre type d'écoute, qui a été formulée par le psychologue Karl Rogers, c'est l'écoute active. Elle est beaucoup plus émotionnelle et elle vise à accueillir ce que la personne vous partage. Les deux écoutes sont très utiles, mais elles ne sont pas interchangeables. Si vous partagez quelque chose et que votre ami vous coupe la parole pour partir dans une longue tirade technique et vous donnez des conseils, ça ne parle pas forcément d'une mauvaise intention, mais ça peut témoigner d'un manque d'intelligence émotionnelle. J'ai remarqué que paradoxalement, ça arrive souvent avec des personnes intelligentes qui réfléchissent beaucoup et qui aiment mettre leur intellect au service des autres. On a tous cette image de l'ado, on avance sur les autres à l'école dans des matières comme les maths ou la physique, mais qui n'a pas su développer aussi vite son intelligence émotionnelle et sa capacité à comprendre les autres. Il faut savoir que parfois, on n'a pas besoin de conseils, on a juste envie d'être écouté activement, de partager sa peine. Et ces comportements peuvent témoigner d'un manque d'écoute. C'est particulièrement vrai en couple où, généralement, je vais faire une généralité, on pourrait penser qu'à chaque fois que notre partenaire veut discuter, ça veut dire qu'il veut impérativement qu'on lui apporte des solutions techniques. Or, parfois, c'est simplement un besoin de partage. Troisième comportement, vous vous sentez en compétition avec eux. Si vous avez le sentiment d'une compétition entre vous et vos amis, c'est souvent mauvais signe. Par exemple, si vous venez de vous mettre au sport et que vous expliquez que vous vous sentez un peu fatigué parce que vous avez couru 8 kilomètres. Et là, votre ami en profite pour vous caser un « Ah, mais moi, c'est pareil. Hier, j'ai couru 35 kilomètres et j'ai des grosses courbatures. » Ça peut se manifester dans beaucoup de domaines de votre vie. Ces interventions qui visent à surenchérir sur quelque chose que vous venez de dire. Un peu comme dans le premier comportement, faites-y attention et n'hésitez pas à répondre par une petite phrase comme « Ah, bravo, je te donne une médaille, tu m'as battu. » pour faire comprendre sur le ton de l'humour que cette situation à répétition peut s'avérer gênante pour vous. Quatrième comportement, il ou elle vous vide de votre énergie. Quand on est ami, on est là les uns pour les autres. C'est une valeur qui me tient particulièrement à cœur. Mais si vous avez des amis que vous appréhendez de voir ou si vous êtes stressé à l'idée de les avoir au téléphone, c'est souvent mauvais signe. Ça veut dire que la relation est déséquilibrée. Vous êtes en train d'envoyer de l'énergie vers la personne, mais elle absorbe tout et l'énergie ne circule pas entre vous. C'est quelque chose qui va vous épuiser à la longue et surtout, c'est une relation de dépendance. Vous n'êtes pas en train de construire ou de partager ensemble. Vous êtes un fournisseur d'énergie. Telle une petite centrale nucléaire ou une éolienne, vous allez alimenter votre pote qui va se servir de votre source d'énergie pour se chauffer. Cinquième comportement, l'autre est mis mal à l'aise par vos excuses. On parle souvent des gens qui ne savent pas s'excuser. Alors évidemment, c'est un red flag. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Et je vais attirer votre attention sur l'attitude symétrique dont on parle assez peu. Quelqu'un qui est mis mal à l'aise lorsque vous vous excusez. Si vous fautez et que vous présentez vos excuses sincères, c'est tout à votre honneur et c'est quelque chose de très sain. Mais la manière dont votre ami va accueillir vos excuses en dit beaucoup sur lui ou sur elle. S'il est mal à l'aise et ne sait pas les accueillir et change de sujet, vous dit qu'il n'y a aucun problème alors que manifestement, vous avez fait une faute, eh bien, ça peut être révélateur de quelqu'un qui considère le fait de s'excuser comme un signe de faiblesse ou comme une anomalie et qui n'a pas l'habitude de s'excuser lui-même. Sixième comportement, il ou elle ne communique pas sur ses besoins et attend que vous compreniez tout. Il y a des gens qui ont une vision absolutiste des relations amicales et amoureuses et qui attendent de leurs partenaires, de leurs amis, qu'ils les comprennent magiquement tout seuls. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Une relation saine, c'est une relation où vous communiquez respectivement sur vos besoins pour aider l'autre à mieux vous comprendre. Si un de vos amis boude ou se sent incompris parce que vous n'avez pas su anticiper quelque chose et que ça arrive systématiquement, vous pouvez travailler sur votre attention, bien sûr, mais la personne en face va devoir apprendre à exprimer ses besoins et ses attentes. Ça peut révéler d'un manque d'empathie ou d'un égocentrisme où la personne ne comprend pas ou ne considère pas la singularité de la personne en face, que l'autre a son propre circuit émotionnel, ses propres attentes, ses propres besoins. Non, 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 le monde ne tourne pas uniquement autour de toi. Septième comportement, il ou elle rabaisse gratuitement son partenaire devant vous. Je ne parle évidemment pas d'un ami qui se plaint parce qu'il se serait disputé avec son ou sa partenaire. Ça, évidemment, ça arrive. Et c'est des discussions classiques d'amis. Je fais référence ici à des femmes ou à des hommes qui vont descendre ou rabaisser gratuitement les personnes avec qui il ou elle sont en couple dans leur dos. Ou alors simplement ne pas les défendre lorsque quelqu'un porte atteinte verbalement à leur partenaire qui est absent. C'est un comportement un peu spécifique, mais ça devrait vous alerter parce que vos amis ont choisi leur partenaire. Ils sont supposément loyaux envers eux. Les rabaisser ou accepter qu'on les rabaisse, ça démontre un manque de loyauté et de respect qui se trouve probablement dans d'autres de leurs relations. Et malheureusement, peut-être y compris avec vous. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire de tout ça ? Le but n'est surtout pas de couper les ponts avec tous vos amis si vous pensez percevoir un seul de ces comportements. Après tout, on est humain et je l'ai dit en début de vidéo, vous êtes susceptibles d'avoir eu un de ces comportements vous-même. En réalité, c'est l'occasion de s'améliorer ou d'améliorer ces relations en apprenant à communiquer sur ces choses qui empêchent votre amitié de prendre une autre dimension. Il s'agit donc de commencer à prêter attention à ces différents comportements et surtout, quand ils surviennent, à en parler de manière directe et la plus bienveillante possible avec vos amis. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like juste en dessous, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501